Il y a énormément changé de chose en 15 ans. D'abord, c'est la digitalisation. Le client peut nous contacter sous forme de tas de canaux et ces canaux sont tous désilotés. C'est-à-dire que désormais, il faut être capable de mémoriser l'ensemble des canaux sur l'ensemble d'un parcours client. La deuxième chose, c'est que le client est extrêmement renseigné. Et donc, les collaborateurs qui doivent répondre par chat, par téléphone, par mail à des clients doivent vraiment être des experts, non seulement de ce qu'ils représentent, mais de toute la concurrence, de tout ce qu'il y a autour pour amener la bonne réponse aux clients. Et ça, ça a fondamentalement changé, évidemment. La machine va être essentielle demain. Les robots conversationnels avec intelligence artificielle se développent. Ils continueront de se développer. Ils vont beaucoup se développer. Certains disent la chute de l'empire humain. Il y a des livres sur ce sujet. D'autres disent qu'en 2050, on assistera au premier mariage d'humains avec des robots. Bon, tout ça est intéressant. Je crois qu'il faut raison garder. Pour l'instant, on en est aux robots conversationnels, de plus en plus intelligents, qui ont deux vertus. Le premier, c'est d'être dans l'instantanéité et peuvent répondre très rapidement. La machine calcule vite, va vite, répond vite. Et donc, c'est la première chose et ça correspond aux besoins des clients. Et la deuxième chose, c'est que ça décharge les collaborateurs de tâches qui sont plutôt répétitives et assez simples pour l'instant, en tout cas, et leur permet de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, ça a vraiment ces deux avantages. Un, d'être dans l'instantanéité pour les questions plutôt simples et à base valeur ajoutée. Il n'y a pas de mépris là-dedans. Mais le client, plutôt que de chercher sur Internet, va nous appeler et on peut leur répondre par rapport. Qui va très bien faire la tâche ? En revanche, dès qu'on a besoin d'être rassuré, de traiter quelque chose de complexe, alors l'humain est d'autant plus disponible qu'il n'a pas à traiter ces questions à plus basse valeur ajoutée, tout simplement. La relation client, elle est unique en termes d'émotion. Il faut créer de l'émotion, c'est ça demain. Pour attacher un client à une marque, il faut générer de l'émotion. Et c'est ça qui va, entre guillemets, sauver l'humain par rapport à la machine. C'est cette création d'émotion, le regard et non pas que l'oreille. Et donc, ça est important. Mais effectivement, la création d'émotion chez un Japonais, chez un Coréen ou chez un Italien, voire un Français n'est pas la même. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter. Et en plus, selon les générations, c'est encore pas la même. Et en plus, selon les marques que vous avez à traiter, on ne vous demande pas de créer le même lien. Et donc, il faut en fait mettre les valeurs des marques en résonance avec les cultures du monde et des générations qui sont en cours. Et c'est ça qui complexifie. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'humain. Le débarrassant de tâches plus simples, qui seront de plus en plus complexes traitées par la machine, mais néanmoins de plus en plus complexes pour traiter l'individu en tant qu'individu personnalisé dans sa culture et sa génération en relation avec les valeurs des marques. C'est ça l'intéressant. C'est ça l'intéressant.